Bon, comme qui dirait, ce qui devait arriver, arriva. Salut mes poulets ! C'était un iPhone 8 Plus. On se retrouve aujourd'hui pour une vidéo, en fait, qui n'est que la partie 2 de la vidéo de l'autre jour concernant Miss Universe parce que ce qui devait arriver, arriva donc. Miss France a la chance, je mets des énormes guillemets, hein, Clémence Bottineau, on est tous avec toi. Et donc elle a la chance d'être noire et ce qui a fait que, même si ça s'est passé que hier soir à l'élection, bah en fait, le déferlement de haine a été tellement soudain, tellement rapide et tellement immense à la française dans tous les cas que j'étais, enfin, j'étais chouque, même si je m'y attendais, j'étais quand même ultra, ultra choquée. On est en 2019, les gars, qu'est-ce qu'il vous faut pour comprendre que la France n'est pas que blanche ? Qu'est-ce qu'il vous faut ? Concernant ce qui s'est passé par rapport à Miss Universe, où justement, vous vous souvenez, j'avais gardé aucun tweet, j'avais montré absolument rien d'insultant, il y en a qui justement m'ont dit qu'eux n'ont pas Twitter et c'est des choses auxquelles ils étaient un peu moins exposés. Donc cette fois-ci, j'ai pris un mini florilège parce que sincèrement, elle n'avait trop. J'ai pris qu'un petit florilège, un tout petit. Et avant ça, faites un big up à mon super beau sapin parce qu'il est cool quand même. Voilà, il vient de chez Jardilonde, il est originaire du Finistère. Alors ce florilège a été publié en fait par une seule personne qui, très malheureusement, d'après le drapeau de son tweet name, est algérien. Et alors, je vous jure, j'ai vu le truc tourner tellement partout. C'est pas les seuls. Ceux que je vais vous citer de lui, ce ne sont pas du tout les seuls tweets. Il y en a eu plein d'autres ce soir-là. Donc je pense que l'enfant avait un petit démon à expier. Il avait une petite rage, une grosse négro... Même pas une négrophobie, c'est pire que ça, une négro haine qu'il avait besoin d'extérioriser ce jour-là. Donc bon, Nassim s'est fait plaisir. Alors comme premier tweet, on voit mes PTDR avec 1000 R. Elle est horrible, hashtag Miss France 2020. Second tweet, sale nègre de merde, elle est moche, hashtag Miss France 2020. On continue par le meilleur du top du top. Un singe, j'ai élu Miss France. Ouah là, je comprends pas, elle est horriblement moche. Elle me donne envie de vomir et de chier en même temps. Hashtag Miss France 2020. Alors déjà, c'est quand même assez chaud qu'un être humain te donne envie de chier et de vomir en même temps, Nassim. Ça fait beaucoup. À ce stade-là, ça fait beaucoup. Mais on peut s'asseoir et en discuter si t'as des problèmes d'entraille. Et ce qui m'a tué de rire, c'est le coup du singe. Parce que t'as l'impression, tu sais, qu'on est de nouveau, je sais pas, en 1902, où on compare le noir au singe. Enfin, les mecs grandissaient, genre, à un moment. Réveillez-vous, on est en 2019. On est vraiment en 2019. Il s'agirait d'arrêter. Ivory, elle valide Miss France. Avoue, tu valides Miss France. Tu la kiffes, hein. Vive la Guadeloupe. On ou allait. On ou aille. Ouais, parce que des fois, en fait, j'ai un peu l'impression que je vis dans un monde de bisounours. Parce qu'il est vrai que je parle hyper souvent des discriminations, du racisme, du manque d'égalité, de toutes ces choses-là, en fait, dans la société par rapport aux personnes racisées. C'est sûr et certain, mais dans ma tête, je suis quand même encore dans un monde de bisounours, dans le sens où j'ai une maman noire, j'ai un papa blanc, et j'ai l'impression que dans la tête des autres personnes aussi, c'est un truc qui a été normalisé. Alors qu'il y en a plein, en fait, qui sont encore à l'âge de pierre dans leur tête. Il y a plein de gens pour qui, il y a un truc très simple comme exemple qu'on va prendre, je suis une sans mêlée. Comme dans l'exemple pour Harry Potter. Et c'est pour ça que là-dessus, outre le fait que ce soit la meilleure saga de tous les temps, Harry Potter, c'est hyper important parce qu'en fait, J.K. Rowling, elle n'a pas uniquement écrit un bouquin. Elle a aussi fait une grosse représentation de la société qu'on a. Et là-dessus, c'est hyper simple à voir. Par exemple, les Mangemorts, ce serait des personnes comme l'extrême droite, les Trumps, tout ce genre de personnes-là, vous savez, qui veulent garder la pureté de la race, tout ce genre de délire. Enfin, c'est des Hitler, c'est la race aryenne, c'est tous les trucs comme ça en fin de compte. Et moi, en fait, bah, moi, bon, j'aime pas Harry en lui-même, mais moi, je suis l'équivalent des personnes comme Harry Potter, t'es un sans mêlée, avec un parent sorcier et un non-sorcier, je suis avec un parent blanc et un parent noir, voilà. Sauf que dans la tête de pas mal de gens, et ça me fait rire quand je fais un peu cette comparaison, parce que ça simplifie le truc et ça montre aux gens de quelle manière, en fait, c'est fucked up de ouf, parce que dans la tête de pas mal de gens, ils sont justement, ils sont serpentards, ils sont les Mangemorts, ils sont tout le reste, même si je suis une pure serpentard, mais voilà, je suis une serpentard à moitié noire, ok, je suis l'exception. Mais ce qui fait qu'ils sont vraiment dans cette optique-là de bouh, les sans mêlées, c'est pas bien. Et sauf que j'ai l'impression que je vis vraiment dans le monde des bisounours quand je tombe sur des tweets comme ça, et que je suis vraiment en train de me dire, mais frère, enfin, on n'en est plus à là, tu vois. Alors, il continue le dernier tweet que j'ai sélectionné par dire mais wesh, c'est purement par bonne conscience qu'elle est élue, Miss Universe est une Renoir aussi, faut arrêter au bout d'un moment, oui, les femmes noires sont écœurantes, regardez ces joues d'hamster à cette grosse, voilà, ça fout la haine. Ok. Non mais parce qu'après, vous savez, comme je l'ai toujours dit, chacun ses goûts en matière d'amour, en matière de tout ce que vous voulez, même si déjà j'ai toujours trouvé ça très bizarre, par exemple, de dire que moi je suis pas attirée par les hommes noirs, moi je suis pas attirée par les hommes de l'Asie, zone où ils ont plus les yeux bridés, ou moi je suis pas du tout attirée par les hommes indo-pakistanais, moi je suis pas attirée par ceci, par cela, je trouve ça hyper bizarre, parce qu'à mon sens, c'est raciste, c'est un racisme que t'as intégré, parce que je trouve ça étrange de pas pouvoir être attirée par une personne d'une communauté, parce qu'elle appartient à cette communauté, c'est hyper bizarre. Mais après, bon, si ce sont les goûts de Nassim, ce sont les goûts de Nassim, mais je trouve ça en fait hyper, enfin je sais pas, je trouve ça tellement poussé, tellement ouf, comme haine, ce que la Miss, la Clémence Bottineau, elle peut prendre, juste du fait qu'elle ait du sang noir, enfin, c'est un truc de malade, genre, la fille ne vous a rien fait, c'est Miss France, elle ne va pas, enfin c'est pas un justifié, ou je sais pas quoi, c'est Miss France, genre faut redescendre, faut se calmer. Les gens, ils prennent ça au sérieux, comme si, je sais pas, ils avaient fait des paris de ouf dessus, qu'ils avaient limite hypothéqué leur maison, genre, redescendez. Y'a ma BFF, franchement, elle, et je me suis étouffée, j'étais en train de boire une gorgée d'eau, je rigole pas, je l'ai tweetée après, je me suis étranglée, c'est Marine Le Pen qui a tweeté, la Guadeloupe particulièrement honorée cette année, une députée européenne RN, elle précise bien entendu, et une Miss France, bravo, et elle signe MLP, comme si y'avait pas son tweet name Marine Le Pen, elle a toujours pas compris comment fonctionne Twitter. Mais dans la foulée des gens assez rigolos, il y a eu Miss Provence 2015, qui s'appelle Julia Courtès, qui elle, alors, je sais pas si elle est au courant, mais c'est mieux qu'elle disparaisse des réseaux sociaux, parce qu'on a vu son vrai visage, elle a osé mettre dans sa story Instagram, ce que je vous partage juste là, donc la photo de Miss France 2020, en mettant lol, qu'elle arnaque. Mais Julia, personne t'a rien demandé, t'as même pas été élue Miss France à ton année, personne t'a rien demandé. Ouais, parce qu'il y a pas mal de personnes, en fait, j'ai le sentiment en lisant leur tweet, qu'ils ont l'impression que la victoire a été volée à Miss Provence, que Miss Provence devait, Miss Provence ceci. Miss Provence, c'est très joli, il n'y a pas de soucis, je suis d'accord là-dessus. Personnellement, j'ai regardé pas mal de filles, pour moi, il y en a d'autres qui pouvaient passer devant toutes les deux, mais, mais Miss Guadeloupe, moi je trouve qu'elle est super canon elle aussi. Après, le truc que les gens oublient, c'est que Miss France, comme tous ses autres concours, comme Miss Universe, comme Miss Monde, c'est pas uniquement ton faciès et ton corps qu'on va juger, ta manière de marcher, il y a aussi tout le mois que les Miss passent ensemble qui est jugée, ainsi que vous savez, le concours de culture générale qu'elle passe, et bien sûr, le moment où elles sont sur le podium, et qu'elles doivent s'adresser au public, avec Jean-Pierre Foulcan, et tous ces gens-là. Et le truc que certaines personnes n'ont pas regardé, c'est Sylvie Tellier, vous savez, celle qui est toujours là, elle a des grands yeux, et elle est blonde, qui en a parlé dans la presse, parce que comme ça, on va arrêter de dire que la victoire a été volée. Donc Sylvie expliquait en outre que, lorsque c'est tendu dans un groupe de filles, les filles, elles ont, qui ont un peu en fait, qui sont un peu trop sentimentales, qui sont un peu trop à fleur de peau et tout ça, elles ont tendance à tout prendre automatiquement plus à cœur, et elle explique que pendant ce mois-là, il y a eu pas mal de comportements qui étaient parfois discutables, qui ont eu conséquences, et donc elle a dit que parfois, il y a aussi une succession de choses qui font qu'une Miss n'est pas choisie, elle peut avoir été mauvaise camarade, ce que je vous disais, avoir rendu un test de culture général pas très bon, également, pardon, ce que je vous disais, et plus ça s'empile, et moins on a de chances en fait de continuer. Et dans un autre média encore, de toute manière je vous mets les screens juste là, elle ajoute Sylvie Tellier, que elle a dû intervenir plusieurs fois pour remettre plusieurs filles à leur place, et elle a cité notamment l'une des favorites, Lou Rua, qui est Miss Provence. Donc à savoir que si votre poteau Lou, en fait, elle a pas été cool avec le reste des filles prétendantes au titre de Miss France, elle ne peut pas gagner, parce que si t'es une mauvaise camarade, si t'es une mauvaise fille, si t'es pas bien dans le groupe, dans la sororité et tout le truc de Miss France, tu ne peux pas être élue. Aucune Miss France méchante a été élue. Faut que vous soyez au courant là-dessus, si c'était pas le cas, ça fait partie des critères. Sylvie Tellier, si elle est là en fait, pour tout l'encadrement des Miss, pendant tout le temps qu'elles passent ensemble, tout le temps où elles sont formées pour le concours, c'est pas pour rien. C'est parce qu'elle, elle a été à leur place aussi, elle sait comment tu es censée te comporter, comment tu es censée être en groupe, et elle rapporte tout ça au jury. Ça, faut que vous soyez au courant. Donc votre Miss Provence là, qui Askip méritait plus de gagner, soyez juste au courant de comment elle a été derrière les rideaux les gars. Parce qu'elle n'a pas cité Miss Guadeloupe dans les personnes qui ont dû être remises à leur place. Voilà. Mais ça me fait rire de ouf en fait, parce que tu sais, t'as l'impression, arrivé à ce stade là, que, enfin, on n'est pas français, mais vraiment pas, surtout que pour le coup, j'ai doublement ri, parce que la Guadeloupe, comme la Martinique, les Français métropolitains blancs, sont hyper contents de dire que ça leur appartient, c'est à eux, c'est chez eux, surtout quand ils débarquent là-bas pour jouer les colons, comme ce qui se passe actuellement, quand en tant que des Guadeloupéens et des Martiniquais, ils se font virer de leur propre plage, de leur propre ville, de leur propre poste, de plein de trucs comme ça, parce qu'il faut céder des trucs aux métropolitains, là ils sont bien contents, les métropolitains en fait, de dire que Guadeloupe et Martinique, oui oui, Madinina, Guadada, y'a pas de soucis, c'est chez nous, naïna na, par contre, quand il faut que ce soit une fille de ces terres là, qui soit l'Umi France, qui représente la France, là ça commence à bégayer, là étrangement, tout le racisme qui surgit, les gens ils commencent à trembler, à être ultra fébrile, donc en fait, faut s'asseoir pendant deux minutes, savoir ce que vous voulez, là vous vous placez, est-ce que vous êtes raciste pour de vrai, ou est-ce que vous l'êtes que quand ça vous arrange, choisissez un camp en fait, et dites-le nous, parce que ma copine Marine Le Pen, elle, elle a choisi son camp, elle, elle est raciste quand ça l'arrange, et on le sait très bien, quand elle a besoin de faire la meuf gentille avant les élections et tout ça, elle aura toujours un petit noir, un petit arabe qui seront derrière elle en fait, toujours, parce qu'il faut montrer la diversité, nous on est là, y'a pas de soucis, y'a pas de racisme du côté du FN, RN, appelez ça comme vous voulez, mais le reste du temps, c'est une grosse cisra, faut le savoir, donc faites-le, faites ce choix, dites-nous où vous en êtes, comme ça nous on saura aussi comment prendre toutes vos remarques et tous vos trucs, parce que les gars, c'est ultra usant, c'est devenu fatiguant à force, mais après moi je souhaite franchement, félicitations à sa première, deuxième dauphine, et à Clémence bien entendu, surtout elle à qui il souhaite félicitations, mais je lui souhaite aussi bon courage, elles sont nombreuses à être passées par là, on a Alicia Ellis, on a Flora Coquerel qui est passée par là, on a eu Malika également, il y en a eu d'autres, et sans oublier bien sûr, gros big up, la reine mère, Sonia Roland qui a été la première, qui a essuyé une haine, comme je pense très peu de femmes ont essuyé de haine, en étant mis sur ce pédestal là, je sais pas si vous vous rendez compte, en plus de recevoir des menaces, de recevoir des crachats, dans sa boîte aux lettres, sur la porte de son domicile, et toutes ces choses là, un jour, et ça je me rappelle, elle avait dit, vous pouvez retrouver les interviews, mais tellement facilement, elle a reçu un courrier chez elle, de Sonia Roland, en ouvrant ce courrier en fait, elle a trouvé des excréments, va savoir s'ils sont humains, va savoir si c'était le caca d'un chien, ou je sais pas quoi, et un petit mot, qui disait quelque chose du style, c'est à ça que tu me fais penser, quand je te vois à la télé, ou c'est ce que ça provoque chez moi, quand je te vois à la télé, c'était un truc comme ça, donc imagine, tu es lue Miss France, t'es contente, pendant un an, tu vas être sous les feux des projecteurs, pour présenter ton pays, tu vas pouvoir mettre des choses en place, tu vas pouvoir te créer une carrière, tu vas pouvoir faire plein de choses, et toi t'es là, tu reçois quoi, un caca dans une enveloppe, flemme les gars, méga flemme, bon ceci étant dit, je le redis, je le re-le-dis, comme on dit dans le game, bravo à Clémence, bon courage, mais surtout bravo, parce que c'est hyper ouf, surtout qu'on est dans un move de dingue, là sur des brown skin girls, un peu partout, on a sur Miss Teen America, Miss America, Miss Monde, Miss Univers, Miss France, c'est un truc de malade, ça fait du bien en fait, autant de représentativité, ça fait du bien en même temps en fait, ça fait du bien pour moi, comme pour plein d'autres jeunes femmes, plein d'autres femmes, et plein de petites filles aussi, qui là vont se rendre compte que, waouh, à la tête d'énormes pays, ou de Miss Monde et Miss Univers, bah t'as des filles qui ont leur couleur de peau, qu'on voit pas dans les pubs, qu'on voit très peu au cinéma, dans des bons rôles et tout ça, et ça fait super plaisir en fait, parce que tu te rends compte que, toi aussi tu peux le faire, même si encore une fois, vous connaissez ma position par rapport au concours de beauté, c'est pas mon truc, j'aime pas quand on est un peu traité comme du bétail, quand c'est ce genre de truc là qui est fait, mais en attendant ça reste très bien. Donc voilà mes poulets, c'est tout pour moi aujourd'hui, et bah je vous souhaite une bonne soirée, bonne fin de journée, et dormez bien cette nuit, et nous on se retrouve dès demain les gars, pour un début de semaine, parce que c'est lundi, retour à l'école et au travail pour beaucoup, ciao ! Sous-titrage ST' 501